Et yo tout le monde, c'est ça en contraire, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo annonce dans laquelle je vais vous parler du tout nouveau concours de la chaîne DNS Gaming. Et oui, comme vous le saviez avant, on devait faire un concours tous les deux mois, sauf qu'il y a eu une pause avec mon déménagement, ma reprise de l'école, tout ça, tout ça. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps d'organiser de concours, mais voilà, les concours reviennent et je vous annonce donc le troisième concours de la chaîne, le troisième sur cinq piques. Puisque je ne sais plus si je l'avais dit en vidéo ou en live, mais en tout cas il y avait bien cinq concours, il va bien y avoir cinq concours pour l'année 2016-2017. Donc voilà, aujourd'hui on attaque le cinquième concours qui va durer comme d'habitude un mois, un mois pile pour me rendre vos créations. Alors cette fois-ci, donc le concours, je vais vous expliquer les règles rapidement. Tout d'abord, je vais vous expliquer le lot, ce qu'il y a à gagner dans ce concours. Et bien cette fois-ci, il y a à gagner une mini figurine du soldat de l'hiver, donc le méchant de Captain America 2. Donc voilà, une mini figurine qui est plutôt très bien détaillée, je vais vous la mettre en image là pendant que vous entendez ma voix, soave et tout ça. Donc voilà, ça sera le lot pour le premier, il n'y a pas encore de lot pour le second et le troisième. Mais voilà, donc c'est le lot pour le premier. En ce qui est des règles, donc comme vous vous souvenez, on faisait des règles sur nos concours. La première règle, ça avait été moins de 500 briques, je crois, moins de 100 briques, non moins de 100 briques, excusez-moi, pas moins de 500, moins de 100 briques. La deuxième, ça avait été trois couleurs maximum. Et bien la troisième règle, donc bien évidemment vous faites abstraction des deux premières, c'est-à-dire que vous aurez le droit de faire plus de 3 couleurs et plus de 100 pièces. Mais la troisième règle, c'est que vous ne devrez créer qu'un extérieur, c'est-à-dire qu'un champ de bataille, ou un jardin, ou une montagne, ou peu importe. Mais il ne doit pas y avoir de bâtiment construit, ou même pété, ou quoi. Enfin si les bâtiments cassés peuvent rentrer, comme par exemple une scène de désolation où vous avez des bâtiments en ruine, tout ça, ça pourrait compter. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas de base, donc c'est-à-dire avec une salle de commande, avec une infirmerie, avec une armurie, tout ça, je n'en veux pas. Je ne veux qu'un extérieur, que quelque chose avec des arbres, des fleurs, une rivière, une montagne, tout ça, des cascades. Donc voilà, je veux ça. Donc vous avez toutes les couleurs que vous voulez, le nombre de pièces que vous voulez, tout ça. Il faut qu'il y ait des personnages. Donc pareil, les personnages, vous les choisissez comme vous voulez. Donc pour ce qu'il y en est de la notation, c'est très simple. Nous aurons donc 10 points sur le respect des règles, et après, dans les 10 points, je vais compter tout ce qui est respect des règles, beauté, et puis vous aurez aussi l'harmonie des couleurs, tout ça. Vous aurez ensuite 3 points pour le choix et la disposition des personnages, 2 points pour l'histoire racontée, donc là on note sur 15, et enfin, vous aurez 5 points, donc 5 points qui sont vraiment de l'avis d'une autre personne. Donc en fait, il y a toujours une autre personne qui juge mes mocs, et d'habitude c'est Daniel, il les juge à l'anonyme. Et cette fois-ci, il me dira une note sur 5, lui, en voyant comme ça la globalité du moc, et donc ça sera les 5 points distribués par Daniel. Donc c'est pour ça, au moment où je lui présenterai, il n'y aura pas de son, mais par contre, pour vous, il faut qu'il y ait du son pour moi, si jamais vous avez des choses à expliquer. Mais donc voilà, je répète, 10 points sur la beauté du moc, le respect des règles, la cohérence des couleurs, tout ça, 5 points sur, dont 3 sur le choix des personnages et de la disposition, et 2 points sur l'histoire racontée, et 5 points offerts par Daniel ou une autre personne, on verra. Pour ce qui est du délai 1 mois, et pour ce qui est de la dépose des vidéos, enfin de l'inscription au concours, en tout cas, il faut à tout prix que les liens soient sur cette vidéo, pas sur une autre, parce que sinon je vais les perdre. Donc vous mettez bien participation au concours, 2 points, votre lien de vidéo, pas de lien de playlist, des choses comme ça, enfin si, vous pouvez mettre un lien de playlist, mais voilà, pas de truc trop complexe, pour moi, il faut que ça soit assez simple d'accès. Sinon, vous pouvez me les donner par Skype, mais attention, je ne suis pas toujours sur Skype, donc privilégiez vraiment la vidéo, donc la vidéo d'annonce du concours. Comme d'habitude, dans la description, vous pouvez retrouver la playlist du concours, avec toutes les vidéos de tous les autres participants, donc comme ça, vous pourrez voir un peu ce qu'ils ont fait. Et puis, eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc voilà, un mois. Il y aura aussi une autre vidéo-annonce, donc j'en profite, on passe à autre chose, là parce que j'ai un petit plan sous mon nez, enfin bref. Je ferai une autre vidéo-annonce, donc vendredi, en même temps que la sortie de l'épisode 8 de Building a Jedi Temple. Donc voilà, vous aurez une autre annonce qui, je pense, vous fera plaisir. En tout cas, j'espère que ce concours va vous donner envie de participer. N'hésitez pas à le partager à toutes les personnes que vous connaissez, qui seraient susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas. Et puis, quant à nous, on se retrouve donc vendredi pour Building a Jedi Temple. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Et ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501